... Docteur Miralès, vous êtes médecin esthétique et on va aujourd'hui s'intéresser aux nez. Oui, alors moi j'adore travailler les nez parce que je trouve qu'on embellit la vie des gens en faisant des nez et aussi on embellit leur vie intérieure. Alors vous recevez chez vous des patients, pour ce travail sur le nez, ces patients ont quel âge en général ? Alors ça dépend, il y a des jeunes patients qui ne veulent pas passer par la chirurgie directement et qui veulent voir ce que va donner l'injection. Donc en général c'est une petite bosse ou un nez qui tombe un petit peu. Donc on fait ça, on fait cette injection qui va durer une année. Et après à elles de voir si ça leur plaît, elles partent vers la chirurgie ou parfois elles restent avec moi parce qu'elles préfèrent. Alors justement vous avez parlé de chirurgie, il faut bien faire le distinguo entre médecine, esthétique et chirurgie. A quel moment justement allons-nous rendre visite à un chirurgien ? Ça c'est une très bonne question parce que je crois que l'esthétique, je ne parle ni de médecin ni de chirurgien, l'esthétique c'est une espèce de corrélation entre les médecins esthétiques et les chirurgiens esthétiques. Personne ne va grignoter sur le travail de l'autre. Quand il y a vraiment une indication chirurgicale, moi je n'ai pas du tout de mal et pas du tout de gêne à envoyer un chirurgien. Parfois c'est la patiente qui ne veut pas aller vers le chirurgien qui vous dit « Bon mais continuez docteur, commencez avec de l'injection et après je verrai ». Alors il y a des formes de nez très différentes, est-ce que vous pouvez travailler sur toutes ces formes ? Alors pas toutes les formes, il y a des nez on va dire, ne prenez pas mal, on va dire qu'il y a des nez jeunes et il y a des nez moins jeunes. Je prends des grands. Alors les nez moins jeunes c'est souvent un nez qui tombe, la pointe du nez qui tombe, donc il suffit de faire un petit point ici, le nez remonte et de travailler un petit peu l'arête nasale. Et ensuite il y a des nez jeunes, c'est-à-dire que c'est 25-30 ans, où on peut travailler la petite bosse, enlever le creux qui est ici, je ne sais pas si vous le voyez bien, on enlève ce creux-là, on arrive jusqu'à la petite bosse, donc on ne voit plus la bosse, on remonte un tout petit peu la pointe et on injecte de la bosse à la pointe. Et la cerise sur le gâteau c'est le regard mannequin, c'est-à-dire qu'on va maintenir le nez qu'on a fait aux sourcils, donc on injecte dans cette partie-là. Voilà, comme ça il y a le nez qui est bien accroché, entre guillemets, au front et aux sourcils, ça fait une entité. Docteur Miralès, c'est sensible un nez ? On peut parler de douleur ou pas avec vous ? Alors, vous êtes tellement motivé, vous n'avez pas mal, mais oui, ça peut être sensible. Alors, si jamais vous êtes vraiment très douillette, il faudra venir une demi-heure avant la consultation, on vous met la crème même là et après on y va. Dernière chose, concernant toujours tout ce que vous pouvez faire sur le nez, votre travail, souvent vous êtes aussi amené à rectifier d'autres parties du visage. Oui, par rapport au nez, c'est ce que vous voulez dire. Je pense. Oui, alors effectivement, quand ça s'explique, moi j'adore travailler face et toujours le profil. Vous avez vu dans toutes les vidéos, dans tous les réels, on parle toujours de la face et du profil. Donc effectivement, et ça s'explique, quand le nez est bien remonté et un peu plus droit, parfois il faut retoucher un tout petit peu la lèvre, donc il y a un alignement nez-lèvre et quand le menton est un petit peu enfoncé, un petit peu en arrière, il faut l'avancer un tout petit peu. Comme ça, on a vraiment un alignement nez-lèvre et menton.